Les Etats-Unis vont-ils transférer leur ambassade à la ville occupée de Jérusalem et ainsi reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël ? Sur la base d'informations faisant état de l'intention de concrétiser ce projet, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, a adressé un message au président américain Donald Trump. Le souverain y a exprimé sa profonde préoccupation personnelle ainsi que la grande inquiétude ressentie par les Etats et peuples arabes et musulmans. Dans la même correspondance, le souverain a également exprimé sa réprobation vigoureuse de toute action de nature à compromettre les caractères multiconfessionnels de la ville sainte d'Al-Quds ou encore à altérer son statut juridique et politique. Toujours dans ce message adressé au chef d'état américain, Sa Majesté le Roi Mohamed VI n'a pas manqué de rappeler l'identité historiquement unique d'Al-Quds et sa symbolique politique de poids d'un côté et de l'autre des efforts engagés par le président Trump depuis son investiture en faveur de la relance du processus de paix entre les parties palestiniennes et israéliennes. Et au souverain de mettre l'accent sur le rôle de parrain joué par les Etats-Unis dans ce processus de paix. Rappelons que Sa Majesté le Roi Mohamed VI s'est exprimé en tant que président du comité Al-Quds qui émane de l'organisation de la coopération islamique, l'OCI, organisation qui comprend 57 pays, soit plus d'un milliard de citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada